bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo on enchaîne avec la partie 2 des big 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 produits terminés je viens d'achever la partie 1 donc il reste encore pas mal de choses un peu de beauté du maquillage parfum pour la maison des bougies nourriture produits ménagers et après on clôtura pour ses produits terminés du mois de septembre j'ai mis la lumière parce que là il commence à faire noir comme je vous ai dit dans la partie 1 je filme en fin de journée donc là voilà le temps commence à s'assombrir donc je préfère mettre la lumière donc bon je préfère faire les vidéos en lumière du jour mais bon là je vais mettre la lumière comme ça j'ai envie de faire une pierre deux coups les produits terminés comme ça on n'en parle plus donc on va enchaîner sans plus tarder pour éviter encore que ça dure une demi heure comme la vidéo précédente des déodorants j'ai terminé pour commencer c'est le déodorant de chez action c'est le sensitive déodorant spray woman 24 heures voilà d'efficacité etc en 150 millilitres j'aime beaucoup c'est les bas déodorants de la marque a vendu à 1 euro 10 il me semble c'est de la marque m dame donc ils sont très efficaces par contre à faire attention parce que c'est quand même très liquide ça a tendance à couler mais en tout cas c'est hyper efficace aucune odeur de transpiration j'ai pas de j'ai pas de traces sur les vêtements rien du tout ça sent super bon moi j'adore c'est à chaque fois je mets du rouge à lèvres moi j'adore c'est j'adore c'est des odorants là voilà je trouve qu'ils sont efficaces à petit prix il ya juste le côté où ça c'est quand même très très liquide donc ça a tendance à mouiller les vêtements et les aisselles mais sinon super bien j'en rachèterai dès que je retourne chaque j'ai terminé cette horreur je vous en ai parlé de la marque uchoïa le déodorant efficacité 24 heures à l'extrait d'orchidée exaltante du mexique une horreur ce produit là c'est un 250 millilitres je ne rachèterai pas ça ça pue voilà au début quand vous le quand vous le mettez ça sent bon ça sent super bon mais alors par contre quand vous mettez sur les aisselles quelques temps après ça pue mais vous sentez mauvais vous ça vous fait transpirer c'est une horreur alors celui ci ça allait un peu mieux que celui à la vanille mais alors celui à la vanille c'est un carnage et celui là un petit peu moins mais je n'ai pas du tout du tout aimé alors autant uchoïa celui à la vanille en bille j'en entends que du bien mais alors en spray c'est une grosse merde vraiment je vous le dis n'achetez pas ça parce que vous allez sentir mauvais ça n'a aucune efficacité donc ça je ne rachèterai plus jamais je ne vous verrez plus jamais un nouchoya passé que ce soit ici dans mon placard c'est terminé à la poubelle gros 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 flop au niveau dentition alors tout d'abord j'ai changé la brosse à dents de ma fille j'en ai racheté chez action c'était en promo de la semaine pour en avoir d'avance donc je lui prends c'est les peppa pig deux ans et plus donc il y en a deux à l'intérieur donc du coup j'ai mis la deuxième qui était en qui était dans dans le qui était dans le paquet donc façon d'ailleurs je vais pas tarder à lui changer parce que c'est encore un chou fleur sa brosse à dents je comme je vous dis je sais pas comment elle fait elle doit elle doit vraiment bien appuyer parce qu'à chaque fois ses brosses à dents c'est des chou fleurs voilà en tout cas celle ci c'est pareil à la tuer mais en tout cas voilà elles sont très bien pour voilà pour son âge c'est ça une bonne prise en main et tout donc c'est vraiment parfait pour brosser les dents ça ça coûte moins de 60 centimes donc c'est très bien voilà ils disent que c'est recommandé par les par les médecins par les dentistes donc voilà très très bien très très bien donc ça j'en ai encore en stock et puis oui je lui rachèterai parce qu'elles sont elles sont très bien et c'est peppa pig elle est contente nous c'est pareil par la même occasion on a changé nos brosses à dents donc j'ai remis les colgate et du coup je me suis séparé de nos anciennes donc j'avais acheté à l'eau comme ça c'est pareil chez action donc le family pack les médiums il y en a quatre à l'intérieur par contre moi je ne les rachèterai pas cela pour la simple et bonne raison que les poils sont trop durs pour moi j'aime pas du tout je trouve qu'ils sont voilà ils sont trop durs trop rêche je n'aime pas du tout donc non ça ça va ça mon conjoint lui ça le dérange pas mais moi par contre c'est pas possible on va repartir sur des souples ça sera très très bien donc bon là j'ai mis les nouveaux parce que voilà je vais pas je vais pas les jeter j'utilise je finis d'utiliser ce qui nous reste mais après je vais repartir sur des souples je reprendrai un lot de souples parce que vraiment comme je vous dis c'est pas possible c'est c'est trop c'est trop abrasif pour moi et après je saigne des gencives et tout ça va pas j'aime pas donc ça je ne rachèterai pas mais après voilà ça brossait les dents et tout mais juste que le poil est trop trop abrasif pour moi on a terminé le dernier aqua fraîche qu'on avait voilà j'avais acheté un lot de 4 chez aldi très bien voilà menthe fraîche ça brosse bien les dents après ça ne blanchit pas ça c'est le bémol mais en tout cas ça lave bien les dents c'est le principal ça a un bon goût parfait il n'y a rien à dire et c'était un 75 millilitres voilà donc oui susceptible de racheter si j'ai encore besoin de dentifrice si j'ai besoin de dentifrice on a toujours besoin de dentifrice mais voilà si j'en ai plus et qui refont des lots comme ça elle dit oui je pourrais les racheter parce qu'ils sont très bien un dentifrice un dentifrice du coup j'ai remplacé par un maxi format de signal donc c'est le protection carie en 100 millilitres 125 millilitres même voilà donc moi les signal j'aime beaucoup protection carie longue durée contre les acides de sucre caché moi j'adore la marque signal c'est l'une de mes marques préférées en dentifrice c'est pareil ça lave bien ça a un bon goût après ça ne blanchit pas les dents mais ça fait son job de dentifrice donc oui je bah façon je le rachèterai mais là c'est en cours d'utilisation et puis 125 millilitres on en a quand même pour un petit moment des parfums j'ai terminé c'est le petit échantillon que j'avais acheté sur le site nox quand j'avais fait une commande pendant les soldes donc j'avais pris le 479 qui correspond au good girl de carolina herrira j'ai adoré de toute façon je vais garder l'échantillon parce que je vais vous faire une vidéo revue et pour pouvoir le racheter quand il y aura les prochaines soldes parce que j'ai adoré 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 ça sentait super bon franchement le carolina herrira c'est l'un de mes parfums préférés et il sent super bon il a eu une excellente tenue sur moi vraiment ça tenait super bien sur moi je sentais l'odeur donc vraiment une tuerie oui je vais le racheter sur le site nox en grand format parce que c'est un coup de coeur pour moi et c'est une alternative au vrai carolina herrira parce que c'est hors budget pour moi je ne mets pas un prix exorbitant dans un parfum donc du coup je prendrai le parfum nox en carolina herrira de toute façon comme je vous dis une revue arrivera prochainement il faut que je la prépare tout ça sur les parfums nox vous dire un petit peu ce que je pense de ma commande j'ai testé c'est ce petit parfum là flower tag de kenzo bon écoutez j'ai pas de j'ai pas de souvenirs c'était rhubarb gardé lignan praline musc bon écoutez il me semble que j'ai bien aimé j'ai pas eu de j'ai pas de souvenirs que ça sentait mauvais ni rien ça sentait bon après au niveau de la tenue je me souviens plus je serais pu vous dire ça remonte à un moment que j'ai testé cet échantillon là mais je serais pu vous dire si ça tenait bien aux pommes mais je pense en tout cas je pense parce que bon kenzo c'est quand même une bonne marque mais en tout cas ça sentait bon mais voilà ça n'ira pas plus loin ça n'ira pas plus loin j'ai eu dans ma blissime de du mois d'octobre donc vous allez voir la vidéo prochainement arrivée j'ai déjà reçu la box elle est déjà filmée etc j'ai reçu du coup dans la box l'échantillon du parfum fame de paco rabanne donc il me semble que c'est le dernier qui est sorti c'est l'eau de parfum donc j'ai eu un petit échantillon donc c'est à la mangue au jasmin et à l'encens une tuerie franchement une tuerie il m'en reste encore pour demain voilà il me reste encore un petit format pour demain c'est une tuerie ça sent trop bon je l'ai mis hier je l'ai mis aujourd'hui ça sent ma robe ma robe elle sent c'est une odeur qui est très douce très délicate donc vraiment c'est parfait pour moi une jeune femme j'aime beaucoup vraiment excellente tenue c'est pareil si je peux essayer de le choper sur nox je pourrais le prendre parce que j'ai beaucoup aimé ça sentait super bon donc voilà je vais essayer de le trouver sur nox mais en tout cas gros coup de coeur mais évidemment je n'achèterai pas la bouteille parce que ça coûte hors de prix par contre la bouteille elle est super super jolie voilà elle est juste ici elle est vraiment super jolie la bouteille mais ça n'ira pas plus loin au niveau maquillage alors tout d'abord je je vous montre le packaging du eyeliner roi lion donc j'ai eu un non j'ai pas j'ai eu j'ai passé une commande chez revolution beauty c'est pareil je vous ai fait la vidéo au cours du mois de septembre il me refalait un eyeliner parce que j'en ai qu'ils arrivent sur la fin j'en ai qu'ils commencent à sécher etc et moi c'est un indispensable pour tous les jours donc du coup j'ai repris un eyeliner donc j'ai pris celui là qui était en promo voilà de la collection roi lion donc c'est un eyeliner feutre il est très bien comme je vous ai dit dans les make-up utilisés je crois c'est dans les make-up utilisés ou alors dans le crash test parce que c'est pareil je vous ai filmé un crash test qui va arriver prochainement il est très bien il est bien noir il s'applique super bien bien pigmenté excellente tenue et tout il n'y a aucun souci moi les pointes les pointes feutres j'aime énormément donc voilà un bon petit eyeliner à voir maintenant le temps qu'il fera mais en tout cas j'ai beaucoup aimé donc aucun souci j'ai testé pour la première fois c'est le crayon à sourcils Anastasia Beverly Hills que j'ai eu dans la Blissim du mois de septembre moi j'avais pris la teinte blonde il me semble ouais la teinte blonde je l'ai testé ce matin alors je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment dans la précision on fait vraiment du poil au poil comme vous pouvez voir donc c'est vraiment il faut prendre le temps d'appliquer le produit mais après je trouve que ça unifie bien ça apporte une bonne couleur comme vous voyez au niveau de la tenue et tout il n'y a aucun souci mais par contre c'est pas le genre de produit à utiliser pour les matins pressés clairement pas du tout comme je vous dis c'est vraiment quelque chose qui dure qui dure dans le temps c'est vraiment quelque chose qui prend du temps moi j'ai mis un mascara sourcils mon mascara Yves Rocher pour apporter de la finition voilà pour faire un fini propre et tout au niveau des sourcils mais vraiment comme je vous dis il faut prendre le temps parce que ça clairement pour les matins pressés je pourrais pas prendre ce crayon là mais quand vous avez le temps et tout je trouve que ça fait un beau résultat dans la précision du poil au poil voilà la teinte me convient excellente tenue voilà bonne première impression il y a juste le côté où c'est long et c'est précis mais en tout cas un bon produit voilà je voulais vous en parler pareil je me débarrasse c'est de la boîte de l'ombre à paupières de chez Kiko Metallic Shine donc Stéphanie m'avait offert deux ombres à paupières de chez Kiko dans le dernier colis elle m'en avait offert deux donc elle m'avait offert le 06 que je porte beaucoup beaucoup donc c'est vraiment un gris tout simplement d'ailleurs je l'ai encore porté hier pour aller travailler vraiment quand j'ai pas le temps de me maquiller je mets ça et voilà ça fait vraiment une petite ombre à paupières hyper hyper joli ça s'applique bien et tout je mets une première fois au pinceau je repasse au niveau des yeux avec mon doigt et c'est parfait et du coup là c'est le packaging du 02 alors le 02 j'ai dû le mettre une fois ou deux je ne le porte pas souvent mais en tout cas il est tout aussi bien que le gris voilà comme vous pouvez voir c'est vraiment quelque chose de violet rose donc vraiment super joli voilà comme vous voyez c'est vraiment assez discret c'est beaucoup c'est lumineux franchement après ils disent métallique je trouve pas non plus que ça fait hyper métallique mais ça fait vraiment quelque chose de très lumineux donc c'est pratique pour les matins pressés et tout ou quand j'ai pas envie de me casser la tête comme aujourd'hui à faire un make-up plus travaillé je mets ça et c'est très bien donc merci Stéphanie parce que c'est vraiment des belles découvertes Stéphanie elle m'a déjà offert plusieurs Kiko de gammes différentes et ils sont tous aussi bien c'est pour ça que mes monos je les garde hop alors je me penche en arrière parce que je remets mes ombres à paupières mais vraiment il n'y a rien à dire on est voilà on est vraiment sur des bons produits ça fait son effet tout au long de la journée et tout donc après la tenue elle n'est pas folle ça bouge quand même au fur et à mesure de la journée parce que je ne mets pas tout le temps la base à paupières mais je trouve que c'est plutôt sympa pour comme je vous dis des make-up pressés et tout ça fait son petit effet donc c'est très bien merci beaucoup Stéphanie pour ces produits là parce que c'est pareil comme tu vois je les utilise c'est bien pratique les monos quand on n'a pas le temps de se maquiller un gros flop que vous avez vu en direct dans mon haul Revolution Beauty j'avais racheté un deuxième eyeliner en promotion de Make-up Obsession donc j'avais repris un noir en format pinceau et au final le produit est complètement sec donc heureusement que ça m'a coûté dans les 3 euros parce que clairement j'aurais été dégoûtée si je l'aurais payé plein pot le produit est complètement complètement sec c'est ce que je vous ai dit dans voilà c'est ce que je vous ai dit dans ma vidéo je ne peux strictement rien rien en faire il a complètement complètement séché donc voilà un gros flop pour moi c'est bien dommage donc bon ça part du coup à la poubelle j'ai terminé de mon projet pan c'est le Concealene Hydrate ça y est je l'ai terminé après des mois et des mois d'utilisation donc c'était un 13 grammes j'avais pris la teinte C01 c'est un eyeliner un concealer que j'ai énormément aimé là je ne peux plus rien faire il est complètement complètement raclé il est complètement complètement sec je ne peux plus rien en faire donc voilà je m'en débarrasse il était super bien déjà pour le côté gros embout ça prenait bien le dessous de l'oeil ça apportait de la luminosité de la couvrance en plus aucun souci voilà je l'ai adoré il était clair c'est vrai comme je vous ai dit j'aurais pu partir sur une teinte un peu au dessus j'avais pris la teinte la plus claire mais en tout cas il était quand même très très efficace en termes de en termes de couvrance c'était parfait il s'appliquait bien il s'est il se fondait super bien avec n'importe quel fond de teint que j'ai pu utiliser un super super produit donc là j'ai acheté le Concealene Define c'est pareil je vous l'ai montré dans ma commande je l'ai voilà je l'ai utilisé en crash test voilà j'ai pris le Concealene Define pour changer mais en tout cas celui-ci il est très très bien et je pourrais tout à fait le racheter par la suite parce que c'était un bon produit qui m'a duré dans le temps donc voilà un produit de plus terminé dans mon projet panneau au niveau de la maison j'ai terminé c'est une boîte de mouchoirs de chez action voilà je vous la montre parce que ça vient de chez action je l'ai montré dans un hall bah il n'y a rien à dire vraiment c'est des mouchoirs c'est épais ça mouche bien c'était un lot de 80 donc ils disent voilà triple épaisseur avec lotion c'est très bien si je suis en panne de boîte à mouchoirs j'en reprendrai chez action sans problème j'ai acheté ça hier chez Aldi c'était à 5 euros donc c'est un pot comme ça avec des bâtonnets et c'est l'odeur spicy pumpkin donc ils disent pommes, lait, cannelle, carnation, beurre, noix de coco, vanille, caramel, musc alors écoutez je sais pas trop ce que ça sent j'ai du mal un peu à déterminer une odeur précise avec tout ce qu'il y a je trouve que l'odeur a du mal à arriver dans ma pièce à vivre je l'ai mis du côté de mon bain parce que j'ai un spray du côté cuisine, un spray du côté salon donc je me suis dit je vais le mettre du côté salle à manger pour avoir l'odeur je commence à sentir l'odeur mais je trouve que ça a du mal à se diffuser ça se diffuse vraiment qu'à une toute petite partie au niveau de mon bah au niveau de l'endroit où il y a mon bain où j'ai mis le produit donc pour le moment je suis assez mitigée parce que je trouve que ça a du mal à à tenir voilà l'odeur a du mal à s'évaporer dans la pièce donc bon écoutez on verra un petit peu ce que ça donne plus par la suite donc ils disent que ça dure 12 semaines donc bon on verra c'est la première fois que j'achète ce genre de choses et quand j'ai vu Spicy Pumpkin je me suis dit on va tester ça change un peu des odeurs de fleurs et tout parce qu'il y avait fleurs, citron et tout mais j'ai voulu partir sur ça mais pour le moment je suis assez mitigée mais bon je l'ai mis que hier midi donc on verra par la suite ce que ça donne et je vous en reparlerai quand le produit sera entièrement vide mais pour le moment la diffusion a du mal à se faire au niveau produits ménagers alors j'ai fini beaucoup beaucoup de choses alors pour commencer au niveau des toilettes j'avais acheté ce bloc là chez Action le Active Blue Power en 39 grammes donc c'est un bloc WVC qui colore les toilettes en bleu bah écoutez c'est plutôt efficace ça colore en bleu je trouve que ça nettoie le toilette en plus au niveau de l'odeur ça diffuse pas mais en tout cas voilà je trouve quand même que c'est assez efficace avec le produit bleu donc oui je rachèterai j'ai terminé pour la cuisine c'est un spray de la marque Eco donc j'avais acheté ça pour la cuisine voilà nettoyant écologique multi-usage donc j'utilisais principalement pour la cuisine ma plaque de cuisson mon évier ma table de salle à manger écoutez c'était bien voilà ça nettoyait c'est le principal ça sent bon franchement ça sentait très bon donc aucun point négatif donc oui pourquoi pas le racheter celui-là c'était un 750 ml il était très bien au niveau du carrelage j'ai terminé la mousse de lin huile de lin que j'ai acheté donc spécial carrelage en 1 litre ça sentait bon voilà ça sentait bon ça nettoyait très bien mon carrelage aucun souci moi c'est un carrelage qui est brillant un peu effet marbre voilà c'est un peu effet marbre écoutez ça lave très bien ça ne fait pas de traces donc oui très très bien je l'utilise même pour laver en haut et il n'y a aucun souci donc je le rachèterai en plus c'est du 1 litre donc ça dure et c'est efficace sur le carrelage donc oui je rachèterai au niveau des sprays alors j'ai fini deux sprays comme ça de l'édition limitée de l'été c'est le fraîche ambiance voilà donc j'ai fini celui avec les fleurs que j'aime beaucoup voilà ça sent bon ça sent bon les fleurs dans la maison ça diffuse bien c'est du 250 ml donc c'est très bien je rachèterai si je peux le retrouver chez Action mais comme c'est une édition limitée je ne sais pas si ça va encore rester longtemps je pense que les odeurs d'hiver vont vite prendre place et j'ai terminé également c'est les deux à la lavande qui sont un gros coup de coeur pour moi parce que ça a une odeur de parfum d'homme donc vraiment j'aime beaucoup de la marque Homme en plus c'est des 300 ml donc c'est parfait ça diffuse super bien et comme je vous dis ça sent pas du tout la lavande ça sent une odeur d'homme donc ça oui je rachèterai c'est pareil si je peux tout d'abord j'ai terminé les largettes anti-décoloration K2R Color Catcher donc on a 10 lingettes évite les accidents de décoloration ça c'est parfait quand je dois faire une lessive de foncé et de couleur je prends tout je mets tout je mets la largette et je n'ai aucun problème de décoloration donc ça c'est un indispensable d'ailleurs je n'en ai plus donc ça j'en rachèterai tout de suite vendredi prochain quand j'irai chez Action ensuite j'ai terminé la lessive Super Croix donc c'était 26 plus 26 gratuite ça il me semble que je l'avais eu à Aldi ou à Lidl je ne sais plus mais en tout cas bon Super Croix je trouve qu'au niveau de l'odeur ça ne chère pas mais moi je combine toujours avec du lait nord donc j'ai aucun souci ça lave bien le linge j'ai aucun problème donc ça oui susceptible de racheter j'ai terminé ensuite du lait nord en grains voilà comme ça c'est des granules bon bah ça ça coûte cher mais c'est hyper efficace en plus c'est un peu en collab avec Ariel si je peux dire donc ça sentait super bon bon ils nous disent pas c'est quoi l'odeur moi en tout cas ça sent bon il en faut très très peu pour que ça parfume le linge même quand vous le portez vous avez l'odeur vous avez l'odeur en plein nez ça sent super bon donc je ne rachèterai pas si je rachèterai 600 en promo mais je rachèterai pas si c'est pas en promo parce que ça coûte cher c'était 224 grammes et puis ça clairement il faut l'économiser parce qu'au prix que ça coûte voilà et j'ai terminé également c'est le lait nord caresse provençal que j'ai à Magic Depot 36 lavages en 900 ml c'est pareil ça sent super bon ça parfume bien le linge moi je mets toujours 40 ml et c'est parfait parfait j'aime beaucoup d'ailleurs il faudra que je repasse chez Magic Depot en racheté ça sent trop 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 bon voilà c'est une odeur qui est bien concentrée donc du coup ça tient super bien sur le linge donc oui je rachèterai au niveau de la voiture j'ai du coup mis les petits désodorisants voilà donc c'est odeur nouvelle voiture donc la marque Little Joey donc je les ai mises dans ma voiture bah écoutez j'ai de temps en temps ça sent mais des moments ça sent pas voilà là les premiers jours ça sentait bon par contre là quand je monte dans ma voiture j'ai plus l'odeur du produit donc ouais un peu mon conjoint a raison c'est un peu mitigé parce que l'odeur ne diffuse pas assez dans la voiture ça sent bon et après on n'a plus aucune odeur donc ouais un peu de la couille j'ai envie de dire 45 jours non ça tient pas 45 jours donc c'est bien dommage je pense que je vais me tourner vers d'autres choses peut-être tester la marque en key candle ou des choses comme ça parce que non c'est pas terrible du tout en plus ça coûte quand même il y en a pour presque 6 euros les deux trucs et au final c'est pas efficace donc je pense pas que je rachèterai personnellement pour moi ensuite et puis on va finir au niveau des bougies j'ai utilisé deux chauffe-plot voilà comme ça parfumé pour mettre mes petits galets pour parfumer ma maison quand j'ai fait mon ménage intégralement donc c'est très bien évidemment c'était Manon qui me les avait offerts ceux là donc il n'y a rien à dire et c'est pareil c'est Manon qui me l'avait offert des petits galets comme ça de chez Action donc c'est très bien pour une utilisation parce que ça parfume la maison mais après sinon faut le jeter parce que c'est pas du tout efficace au bout de plusieurs utilisations une fois c'est bien mais au-delà d'une fois c'est plus du tout efficace donc voilà très sympathique après je pense pas que j'en rachèterai je vais être honnête avec vous et au niveau nourriture j'ai utilisé c'est le petit le petit thé comme ça que mon conjoint m'avait ramené quand il est parti en déplacement il y avait ça dans l'hôtel où il avait été hop où il a été donc c'est du thé noir j'ai pas du tout aimé j'ai pas du tout aimé j'ai pas su le boire je l'ai jeté parce que c'était pas possible pour moi donc ça je ne rachèterai pas comme toujours les Kit Kat Chunky ça il aime beaucoup voilà pour le goûter c'est très bien moi c'est pareil j'aime beaucoup mais je préfère ce au chocolat blanc et j'ai testé les caramel beurre salé pop corn ils sont bons par contre je trouve qu'on a plus le goût de caramel beurre salé que le goût de pop corn voilà c'est le seul le seul bémol moi en tout cas c'est très bon je pourrais tout à fait les racheter par contre c'est très sucré donc une barre de temps en temps mais pas tous les jours et pour finir on est toujours dans le Kit Kat mon conjoint a acheté des glaces Kit Kat donc j'en ai goûté une écoutez c'est beau mais je retrouve pas le goût de Kit Kat voilà au niveau du chocolat j'ai pas eu l'impression que c'était un goût de Kit Kat donc on a voilà le chocolat avec des petits des petits éclats de bah noisettes je pense et après on a la glace à l'intérieur mais franchement non c'est pas c'est pas terrible donc s'il en rachète j'en remangerai mais ça n'a pas du tout le goût de Kit Kat après c'est bon oui c'est de la glace mais on n'a pas le goût de Kit Kat et voilà pour ces big big produits terminés j'ai fini le sac il est rempli à ras bord je vais aller jeter tout ça parce qu'en plus les poubelles passent demain donc c'est parfait et on va repartir pour des nouveaux produits terminés cette vidéo vous aura plu comme toujours j'attends vos retours dans les commentaires n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine salut